Bonjour tout le monde c'est ce qui est aujourd'hui on se trouve à Tokyo dans un autre appartement enfin parce qu'en fait je me suis trompé dans la première vidéo on était à Osaka pas à Tokyo si je vous parle bizarrement c'est qu'actuellement ça pousse dans mon intestin je me suis retenu depuis à peu près une heure le temps de rentrer à l'appartement pour vous présenter attention les toilettes japonaises et le petit panel de commandes alors bien évidemment je les ai utilisées avant la vidéo mais je n'ai pas utilisé ces petites commandes j'ai utilisé du papier toilette hein comme on fait en France et partout dans le monde finalement je vais un tout petit peu retarder le moment je vais me prendre celui des dos dans les fesses en vous montrant là où on va tourner dans les prochaines vidéos voilà soyez pas surpris ce sera notre bureau voilà donc le décor ce sera à peu près ça voilà j'espère que ça vous plaît allez c'est parti ah je me retiens putain dans longtemps ah mais y'a pas de PQ ah si y'a du PQ putain ok bougez pas what the fuck arrêtez de m'observer oh la cuve était chaude la cuve était chaude j'avais oublié alors eux ils sont très malins en France quand la cuve était chaude ça veut dire que tu passes juste après quelqu'un qui s'est assis sur ce trône avant toi et c'est très désagréable tu vas avoir l'impression d'être sale et de te frotter à ses fesses bon je fais ce qui doit être fait et ensuite on va tester ceci donc ça ça a l'air d'être le petit jet d'eau ça ça a l'air d'être le gros jet d'eau et ça le jet pour femme bon moi en tant qu'homme ça veut juste envoyer de l'eau sur mes testicules ce qui n'a absolument aucun intérêt et la question que je me pose c'est à quoi peuvent donc servir tous ces autres boutons oh oh y'a un truc qui a sorti ok y'a juste un bâton qui a sorti et qui a jeté de l'eau dans l'eau ça sert à rien ok il est l'heure de tester putain j'ai peur j'ai peur l'eau est tienne l'eau est tienne ah 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 ça me fait marrer ah c'est hyper désagréable c'est hyper désagréable ah c'est comme un jacuzzi quand on s'est vraiment passé sur là où l'eau sort mais stop mais ça s'arrête pas mais ça la viange ah ok stop stop ah ah c'est super bizarre je regarderai plus jamais les japonais de la même manière je me dirais que chacun d'entre eux s'est pris un jet d'eau right in the anus ok level 2 c'est comme un jeu vidéo le gros jet non ah c'est pareil mais au pire je serre les fesses je vous jure c'est cool parce que le principe c'est de ne pas serrer les fesses justement et maintenant le level 3 ah ah mais non mais justement c'est pour les fils celui là ah purée ça va mouiller les testicules y'a pas un séchoir hein ça me parait logique non sinon tu trempes ton sous-vêtement ah non c'est pour ça qu'il y a du papier en fait quand même ok d'accord c'est pas qu'ils pensent à nous pas du tout c'est qu'ils pensent à leurs fesses avant tout pour se sécher j'ai du mal à parler mais je viens de vivre un traumatisme vous voyez est-ce que c'est humiliant cette position la réponse est oui bah écoutez j'approuve ces toilettes oh regardez comme c'est bien fait tu tiens la chasse d'eau il y a le robinet du dessus qui s'active j'ai soif c'est pas fait pour ça mais j'ai pas juste que c'est pas l'eau des toilettes qui réutilise nan ce serait complètement débile attention l'explication de ce que je viens de me prendre dans le cul l'explication de de ce que je viens de me prendre et bah voilà on ressort plein d'émotions de cette expérience hors normes et bah finalement j'avais une approche plutôt négative de ces toilettes mais au final c'est assez cool ça te retire tout et puis t'as plus qu'à utiliser une seule feuille de papier quoi c'est bon pour la planète c'est bon pour les arbres et bah écoutez j'en suis dit à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous aimez bien assassination classroom ça n'a aucun rapport bah écoutez je voulais vous faire découvrir ces toilettes avec moi euh j'espère que vous n'aurez jamais à les utiliser c'est faux c'est faux c'est pas si terrible on se retrouve dans notre prochaine vidéo merci d'avoir regardé portez vous bien on se quitte sur cette belle vue de Tokyo complètement invisible à vos yeux à cause de ce reflet allez à très vite portez vous bien ciao tout le monde peace